Chaque matin, les rayons du soleil illuminent le monde et l'irradie de lumière. Comme chez la plupart des espèces vivantes, nos yeux se sont perfectionnés. Ils nous permettent de capter la lumière et de mieux appréhender l'environnement. Quand nous regardons un paysage ou un objet, quelle que soit sa complexité, nous sommes à même de l'identifier très rapidement. Voyez-vous ici quatre objets distincts ? Non, bien sûr. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un visage derrière une fenêtre. Caroline utilisera cette aptitude à discerner les objets lorsqu'elle commencera à peindre. Maggie, réalisateur de films vidéo, se sert bien d'une caméra. Et contrairement à l'œil humain, la caméra n'a pas le pouvoir d'analyser l'image. Elle se contente de l'immortaliser. Nous pensons voir des images comme le fait une caméra, mais les yeux et le cerveau assument une tâche beaucoup plus délicate. Une caméra enregistre les détails les plus infimes, ainsi que tous les changements de lumière. Mais l'œil se focalise uniquement sur ce qui est important. Par exemple, la couleur d'une orange paraît toujours la même. En réalité, l'œil et le cerveau savent reconnaître différents tons orangés. Nous reconnaissons une banane grâce à sa couleur et à sa forme. Si l'envie nous prend de dessiner une coupe pleine de fruits, nous recherchons les angles, les formes, les matières, les ombres. D'abord, nous balayons l'image des yeux pour ensuite l'analyser grâce à toutes ses caractéristiques. Une caméra ne peut pas en faire autant. Guy réalise une vidéo sur la façon dont travaille Caroline. Sa caméra enregistre l'image.